heuuu ok mais ok j'ai aussi un métal qu'est ce que j'avais d'autre tout 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 ça ça doit être vraiment des fans de claude françois arrête il y en a un qui a dit que de toute façon ma blague elle prêtaient pas préjudice sur claude françois parce qu'en fait il n'avait plus des fans de claude françois ils étaient soit morts soit inexistants il n'a pas été ça je ne le citerai pas ah oui il y en a qui voulait savoir tes habilitations électriques je suis b b b1 t b2 t b2 t c'est arcane du mans c'est quoi en fait je suis habilité à travailler sans à travailler sans sous tension sous tension ok il y en a d'autres des habilitations que c'est comme tu travailles dans le tertiaire des machins cbr c'est surtout l'habilitation à travailler sous tension qui apprend ok mais au final je n'utilise que très peu ok donc tu mais c'est bien c'est bien c'est bien les avoir parce que ça apprend des choses voilà il faut être il faut être conscient du danger donc ça apprend des choses ok il faut être conscient du danger c'est tout ok donc oui c'est à faire lesquels qui sont à faire le après pour le monsieur tout le monde c'est pas pour le monsieur tout le monde pour celui qui veut travailler en délai qui est un br c'est bien br ok ok alors petite question alors je te disais tout à l'heure par rapport au disjoncteur général est ce qu'il est à la charge du client puisqu'il est après le compteur ou bien est ce que c'est nj qui prend en charge donc ça dépend de la longueur de la liaison b c'est à dire qu'il y a deux cas de figure moins 30 mètres et plus de 30 mètres voilà c'est ça donc si c'est le cas donc si le disjoncteur est en limite de propriété donc vous êtes à plus de 30 mètres il faut absolument que nj vous mette un disjoncteur sélectif avec un petit s dessus parce que ici à l'intérieur c'est un disjoncteur non sélectif donc c'est le premier qui va sauter et ce sera le donc le plus sensible ce sera le non sélective donc ça sera moins sensible et s'il est légèrement retardé à la disjonction et donc ce sera celui qui est dans votre maison qui disjonctera au lieu d'être celui qui est sur la rue ça vous évitera de sortir s'il pleut et qui pleut et qui pleut et qui pleut tout ce qui peut pleuvoir la mer les poissons les balades avec donc le disjoncteur général est à la charge de qui celui qui en limite de propriété il est à la charge de enedis ok celui qui est à l'intérieur s'il y en a à l'intérieur donc si on est dans le deuxième cas ça veut dire que plus de 30 mètres de liaison b ouais il a la charge de clé ok tout simple ok ça c'est une très très bonne réponse t'es pointu mon flo t'es pointu à voilà on essaye